Musique Le vin naturel en fait, on s'y est mis en finissant nos études d'oenologue en fait, on était encore en formation, c'est les stages qui nous ont permis de voir que tout ce qu'on voyait en théorie, en formation, en pratique, ça chamboulait tout. Tout était chamboulé et du coup, on a pu voir qu'en pratiquant et en dégustant des anciens millésimes, qu'en travaillant en vin naturel, on avait aussi d'excellents résultats. Nous, on travaille en fait sur la qualité du raisin. Donc le travail, c'est d'abord, le vin se fait d'abord à la vigne. Ensuite, il faut un suivi très fin de ce que l'on fait, donc c'est de façon assez empirique. Mais c'est pour nous la seule solution pour le moment qu'on a trouvé, c'est-à-dire de déguster très souvent nos cuvées tout au long de leur élaboration jusqu'à la mise en bouteille. Alors il n'y a pas du tout de soufre demi sur les rouges. Sur blanc et rosé, on en rajoute seulement à la mise en bouteille quand ils sont secs. Et on a un blanc qui est demi-sec où là, on est obligé de le sulfiter pour le maintenir durant l'élevage, mais en restant à des doses très faibles et en le dégustant aussi très souvent. C'est toujours notre lettre-motiv, déguster, déguster, déguster. Les difficultés, c'est d'avoir, de prendre du recul sur ce qu'on fait. C'est savoir reprendre du recul et laisser le temps au vin de faire son chemin. Chaque année, c'est différent. Nous, on a coutume de dire, c'est un peu comme avec les enfants, on a beau les élever de la même façon et les aimer aussi, on a chaque fois des résultats différents. Sous-titrage Société Radio-Canada